Plumacière est un beau métier exercé depuis longtemps. Nelly Saunier met depuis 30 ans son talent d'artiste au service de la plumacerie. Elle transmet sa passion dans son atelier et depuis la rentrée, elle expose même à la Philharmonie l'une de ses œuvres dans l'exposition Musique animale. Rencontre avec Mathilde Laban et Mustapha Tafnil. Bonjour Nelly Saunier. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce que vous faites perché comme ça là-haut ? Je suis en train de chercher mes plumes de coque. C'est quoi votre métier ? Mon métier c'est de travailler la plume des oiseaux. Alors ça porte un nom en particulier qui s'appelle la plumacerie. Et puis moi je suis aussi comme artiste. Mon univers à moi c'est la matière plume. La couleur c'est quand même, dans mon travail c'est une signature. Ça revient souvent comme un besoin évident pour moi de créer de la joie et de la beauté avec la couleur. Donc principalement ici on a deux lois, du pigeon, des petites plumes anciennes de pigeon. Là c'est que des oiseaux qui ont été consommés comme la dinde. On mange des dindes, on ne voit pas au supermarché, on ne voit plus les plumes des oiseaux maintenant. Avant on plumait, quand j'étais petite, moi je plumais les poulets. La plume c'est une oeuvre d'art en part entière en fait, déjà. La structure, la complexité du matériau, la douceur, la finesse, la beauté et puis cette légèreté qui nous appelle en fait. Moi j'y vois une forme de magie et ça m'inspire toujours. Ça pourrait être des pétales, des feuillages, ce qui donne beaucoup l'illusion du naturel en fait. Alors là Nelly, on a la philharmonie, ça c'est un bel exemple de votre travail. Elle est mise en majesté ici, c'est sûr que tout ce jeu de lumière et l'ombre, bien sûr la couleur, la réfraction de la lumière sur ces plumes c'est particulier. Six mois de travail, de recherche, de plantation, de montage, de démontage, de positionnement et puis la voilà arrivée. Nelly, un grand merci pour vos explications, bravo pour votre travail de plumes acières et plein d'autres beaux projets tout en plumes. Merci beaucoup Mathilde, c'est un bonheur, à la prochaine.